Bonjour, c'est Karine de la Trois Académie. Merci de regarder cette vidéo de notre menu de démonstration. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire cette plaque de trophée en utilisant notre Trolley Stins. Pour cette application, nous allons d'abord graver les lettres et le logo, puis procéder avec la découpe de la plaque. Ce projet est très simple et populaire et souvent utilisé par les graveurs et les fabricants d'enseignes. Trolley Stins est un produit plus mince et plus souple que les matières à graver traditionnelles. C'est pourquoi il se prête tout particulièrement bien aux surfaces courbées. La minceur de la pellicule qui le recouvre permet de réaliser des gravures très détaillées à une cadence de production élevée. Ce produit à base acrylique est offert en divers couleurs mat ainsi qu'en finition d'aspects métallisés brillants ou brossés. Les applications idéales pour ce matériel sont la signalétique intérieure, les porte-nomes, plaques de trophée, affichage de sécurité, étiquette de bouteille et cartes professionnelles. Cette matière est un plastique bicouche micro-péliquée à endo-adhésif. Il vient en aspect mat sans reflet, brillant ou métal brossé. La dimension de la feuille est de 48 par 24 pouces et vient aussi en demi-feuille ou quart de feuille. Pour ce projet, nous avons utilisé un quart de feuille qui revient à 16,79 $. Nous avons décomposé les caractéristiques de cette application en deux différentes sections. La première section montre une seule plaque et la deuxième section est pour un quart de feuille étant 24 plaques. Les statistiques importantes ici sont le temps de découpe et de gravure étant de 2 minutes et 19 secondes pour une plaque et 27 minutes et 55 secondes pour un quart de feuille complète étant 1 minute et 9 secondes par plaque. Voyons maintenant notre décomposition de retours sur investissement. N'oubliez pas que ces chiffres sont très généraux et peuvent varier en fonction des facteurs locaux. Maintenant pour une plaque. Pour calculer le revenu, commençons par le frais d'installation de 25 $ qui inclut le temps et la main-d'oeuvre ainsi que le prix de détail qui est de 5 et 16 pour un revenu total de 30 et 16. Pour calculer le coût, nous avons le prix d'un quart de feuille de 16 et 79 divisé par 24 pour un total de 70 cents. Ensuite, nous avons le frais d'installation de 2 minutes en supposant que nous payons notre employé 15 $ par heure pour un total de 50 cents. Nous avons aussi notre temps de découpe et de gravure de 2 minutes et 19 secondes en supposant que nous chargeons 100 $ par heure pour un total de 3,86. Ceci donne un coût total de 5 et 6. Finalement, enlevons le coût de 5 et 6 du revenu de 30 et 16 pour un revenu final de 25 $ et 10 cents. Maintenant pour un quart de feuille. Pour calculer le revenu, commençons par le frais d'installation de 25 $ qui inclut le temps et la main-d'oeuvre ainsi que le prix de détail qui est de 99 et 7 considérant que nous donnons un rabais de 20 % pour une commande en vrac pour un revenu total de 124 et 7. Pour calculer le coût, nous avons le prix d'un quart de feuille de 16,79. Ensuite, nous avons le frais d'installation de 2 minutes en supposant que nous payons notre employé 15 $ par heure pour un total de 50 cents. Nous avons aussi notre temps de découpe et gravure de 27 minutes et 55 secondes en supposant que nous chargeons 100 $ par heure pour un total de 46 et 52. Ceci donne un coût total de 63,81. Finalement, enlevons le coût de 63,81 du revenu de 124 et 7 pour un total de 60 $ et 26 cents. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Abonnez-vous !